Le truc, c'est que le marché a fait une belle correction, c'était vraiment très agréable. J'ai pu en profiter pour quasiment compléter le DCA, surtout les actifs qui étaient importants pour moi. Donc aujourd'hui, on va voir les actifs qui étaient importants. J'ai réussi à DCA et puis je vais vous montrer les prochains actifs sur lesquels je vais me focaliser. Maintenant, on a très bien compris qu'il y a des narratifs et les narratifs sont importants. Un narratif, c'est quelque chose qui a un besoin de société à satisfaire sur la technologie blockchain. Aujourd'hui, il est question de Real World Asset, RWA. Le CEO de BlackRock, Larry Flint, en parle constamment et il a raison quand il dit que la tokenisation d'actifs réels, c'est l'aspect de la technologie blockchain qui rapportera le plus de thunes, qui amènera le plus de liquidités dans la technologie blockchain. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir concrètement c'est quoi la tokenisation et on va essayer de voir quels sont les freins qui empêchent la tokenisation et surtout les cas d'application des actifs du monde réel. Et une fois qu'on aura compris les cas d'application, plus facilement, on pourra isoler les protocoles qui sont importants. Moi, j'ai isolé quatre protocoles et aujourd'hui, je vais vous en parler parce que ces protocoles-là, c'est sur eux. Je vais me focus pour DCA et comme ça, quand on sera en plein dedans, je pourrai en profiter. Imaginez-vous, on a bien profité de Nerveau CKB parce qu'on est rentré assez tôt. Et les RageBars aussi, on en a bien profité et certains ont bien mangé sur Taos. Taos, c'était vachement bien, on a pu bien se gonfrer. Je ne vais pas mettre plus d'argent sur ce protocole. J'ai réussi à récupérer un peu de position. Bon, c'est vraiment dommage parce que je n'ai pas pu avoir des centaines, mais j'aurais dû m'y prendre plus tôt. Si j'avais compris plus tôt qu'il y avait seulement 6 millions de jetons en circulation et que l'offre maximum était de 21 millions, j'avais compris plus tôt que c'était le BTC de l'intelligence artificielle, et bien sûrement, je serais mis à investir dessus autant que je l'ai fait sur Kant. Donc, maintenant, je suis assez content. Taos, j'en ai fini. Je ne mettrai pas plus. Solana, c'est fini aussi. Kant, c'est fini. Nerveau CKB grâce à cette chute où j'ai pu re-avoir du CKB à 0,15. Eh bien, écoutez, ça me va. Ça me va. 0,15, j'ai pu en rajouter. On est à 0,20. Il va remonter, faire son truc, 37, 35. Et je l'attendrai avant les 1$, je commencerai à décéter tranquillement. Mais cet actif, pour moi, est très important. Souvenez-vous que Nerveau CKB, comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, est un layer 0 pour l'interopérabilité. Est un layer 1 parce qu'il permet à les applications décentralisées d'être hébergées. Est un layer 2 aussi. C'est un layer 2 du BTC. Donc, ce protocole est vraiment très intéressant. Prix, quasiment rien. Et surtout, perspective, besoin de société à satisfaire, juste énorme. Donc, Nerveau CKB, vraiment, c'est fort. Edera Hbar, souvenez-vous, Bully sur Edera Hbar. Je vous en ai constamment parlé. Tokenisation, DeFi, NFT, Edera Hbar, LA est fort. Donc, je compte très fort dessus. Astar, ça n'a plus rien à dire sur Astar. Vous savez très bien ce que j'en pense. CSPR, je sais que vous paniquez parce que je n'en parle plus. Mais ma position sur Kasper CSPR est toujours là. Je ne l'ai pas touché. Ça n'a pas bougé. Je sais que certains protocoles prennent du temps. Certains protocoles semblent être fortement manipulés. Tranquillement, je suis là. Je suis patient. Mais je n'ai pas rajouté de ma position. D'accord ? L'objectif, là, à un certain moment, CSPR fait partie d'une ligne à long terme. C'est la ligne sur laquelle je ne touche pas. Je n'ai pas rajouté, mais je n'y ai pas touché aussi. Par contre, ces cas B Nerveau, je crois vraiment que c'est du lourd. Donc, j'ai essayé de faire de mon mieux. OK ? Donc, PP aussi, j'en ai fini quand même. PP, on en a mis partout du PP. On a fini. PP, ça m'a permis de récupérer des sous sur PP pour mettre sur CKB. J'ai récupéré des sous sur Jasmin pour mettre sur CKB. Vraiment, je suis vraiment bullish sur CKB. Donc, PP, Tao, CKB, Edera, Asbar, Clant, CSPR, j'en ai fini. Maintenant, Real World Asset. Real World Asset, qu'est-ce que c'est ? Real World Asset, ça veut dire des actifs du monde réel. Tokenisation d'actifs du monde réel est une révolution financière qui pourrait transformer la manière dont nous percevons et investissons dans des biens tangibles. En effet, elle permet de représenter des actifs réels tels que les obligations, des biens immos, des œuvres d'art ou des matières premières sur une blockchain. Boum, c'est réglé, c'est là. Donc, on voit que œuvres d'art, matières premières, immobiliers, eh bien, tout ça, les actifs du monde réel peuvent être représentés, peuvent être symbolisés sur la technologie blockchain et ainsi permettre d'avoir une liquidité plus forte. Alors, les freins, les freins, c'était la réglementation qui était en construction, les freins, c'était une liquidité limitée. Bien évidemment, les protocoles n'étaient pas en place, la sécurité et le piratage. Donc, tout ça, on voit, c'est un temps d'être résolu. L'histoire des ETF, souvenez-vous que Larry Fint avait dit que les ETF Ethereum et Spot étaient des prérequis pour que le Real World Asset puisse être lancé. Donc, oui, ça donne confiance, ça veut dire que des règles sont en place. Je crois vraiment que la tokenisation, ce sera vraiment fort. Souvenez-vous que l'immobilier, c'est tellement gros. Je veux dire, tout le monde a besoin d'être hébergé par immobilier. Ce n'est pas seulement des logements, la cas d'application des actifs du monde réel, tokenisation des actions d'une société. Alors, ça, c'est vachement fort. Maintenant, regardez ce qui est dit. Vous savez, il y a les gens comme Bernard Arnault qui créent des sociétés, plusieurs sociétés qui achètent un peu d'une entreprise, un peu d'une entreprise à travers plusieurs sociétés. Et à la fin, ils finissent par avoir la majorité et gouvernent la société. Eh bien, là, on nous dit qu'il est éventuellement possible d'émettre un token correspondant à une part du capital de l'entreprise sans pour autant accorder un droit de gouvernance proportionnel à cette part. Vous parlez français, vous avez compris. Donc, ça veut dire que vous avez un token qui représente un départ de la société, mais vous n'avez pas le droit de gouvernance. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre le contrôle de la société. Donc, ça, c'est génial. Ça veut dire que les grosses entreprises vont se jeter dedans. Ça va leur apporter de la liquidité et ça va leur permettre de pouvoir se développer. On nous dit aussi qu'il est possible que ces mêmes tokens qui représentent un départ de la société soient utilisés comme collatéral pour les emprunts. Mais ce n'est pas magnifique ? Tokenisation obligataire. La tokenisation des obligations représente de nombreux avantages pour le marché obligataire. Boum ! L'or et les matières premières. Eh bien, l'argent, l'or, tout ça peut être tokenisé. Souvenez-vous à quel point il est difficile de déplacer de l'or. Mais c'est super lourd, l'or. Ça pourrait permettre de rendre plus liquide l'or. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler de ces protocoles. Bien évidemment, Chainlink. Parce que Chainlink, qu'est-ce qu'il fait ? Chainlink va chercher des informations dans le monde réel. Elle les transmet à la technologie blockchain. Et puis, Centrifuge. Centrifuge. Centrifuge est une marketplace. C'est une plateforme qui permet de vendre et de tokeniser les actifs du monde réel. Connecte son wallet. Et puis, boum, c'est parti. Les marketplaces, des protocoles comme Centrifuge, j'en aura de plus en plus. Et Centrifuge est assez bien positionné. Donc, je vais commencer à DCA fort sur Centrifuge. Je vais commencer à me focaliser fort sur Chainlink. Et puis, Ondo Finance. Alors, Ondo Finance, qu'est-ce que ça fait ? Ondo Finance, ça fait un truc assez intéressant. Ça permet d'accéder aux produits que jadis, seuls les institutionnels avaient accès. Et bien, les particuliers, nous pourrions avoir accès grâce et à travers Ondo Finance. Souvenez-vous qu'avant que nous permettre de faire la DeFi, de laisser un collatéral, d'emprunter, d'avoir un retour sur l'argent qu'on dépose, c'est seulement les riches qui pourraient faire ça. Aujourd'hui, on peut le faire avec 10 dollars grâce à la technologie de blockchain. Et bien, Ondo Finance, lui, montre le niveau. Et puis, pour finir, Artrade. J'espère que Artrade va fonctionner. J'ai participé à l'ICO. J'ai les jetons. J'avais investi 500 balles. Ils sont encore là. Alors, Artrade, c'est une marketplace de NFT, mais focalisée sur les œuvres d'art. Tableau, œuvre d'art, tout ce qui est œuvre d'art. Mais on peut l'extrapoler aussi pour les jeux vidéo, pour les play to earn, parce que ce sont des NFT. Et Artrade, c'est une marketplace de NFT. Là, c'est une œuvre d'art qui est tokenisée. 7 sols, 6 sols, 35 000 à tiers. Et je rappelle qu'Artrade a déjà fait un X100. Donc, je pense que ce protocole a de l'avenir. Donc, pour l'instant, je me focalise sur Chainlink, Centrifuge, Ondo Finance et Artrade. Mais Artrade, vraiment. À un moment donné, quand la hype sera là, les protocoles n'auront même pas besoin d'avoir des réelles utilités. Elles diront seulement, nous sommes dans le RWA et ça partira dans tous les sens. Donc, peut-être qu'il vaudrait mieux se focaliser et analyser les protocoles destinés au Real World Asset. Bon, après, EDHBAR aussi peut le faire. Mais ces protocoles-là sont pour moi plus centrés. Bon, les amis, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt.